Mais arrêtez donc de dire toujours et encore « bien sûr » en français ! Bien sûr qu'on peut utiliser « bien sûr ». Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir d'autres façons de dire « bien sûr » en français afin que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. Allez, on commence tout de suite et on va aller en fait du plus familier vers le plus formel, voire même pédant. La première alternative que je vous propose, c'est donc « familier » et c'est « carrément ». « Carrément », on l'utilise beaucoup dans un registre familier. Exemple, tu veux aller au cinéma ce soir ? Ah, carrément ! D'accord, donc ça veut dire que vous êtes très heureux d'aller au cinéma ce soir. Donc, carrément ! C'est un petit peu comme dire « tout à fait » ou « bien sûr ». Une autre expression très utilisée dans un registre un peu familier aussi, c'est « c'est clair ». C'est clair, c'est comme un peu « c'est évident ». Voyons un exemple. Ah, il y a beaucoup de travail, hein ? Mais si on s'efforce, ça en vaut la peine, c'est clair. Tout à fait, bien sûr. Une autre façon, c'est tout simplement utiliser le mot « forcément ». Donc, cette fois-ci, nous ne sommes plus dans le registre familier, on est dans le neutre. Voyons un exemple. Il s'est extrêmement bien préparé à son entretien de travail et il a réussi. Ben, forcément ! Quand on se prépare bien, on réussit. Dans le même style, on a « sûrement ». Exemple, tu viendras à la soirée de Françoise demain ? « Sûrement », un peu comme « bien sûr », d'accord ? Alors, selon le ton qu'on utilise, « sûrement » peut avoir un sens de « plus » ou « moins » ou « plus ». C'est-à-dire que je veux dire « sûrement », « sûrement », d'accord ? » Donc là, ça veut dire « oui, certainement », mais quand même « peut-être pas sûr » et « sûrement », « sûrement ». Et donc là, c'est presque 100% sûr, d'accord ? Alors, une autre expression, un mot qui est très sympathique, c'est « utiliser naturellement ». Et ça donne un air, pas forcément formel, mais agréable. Je vous conseille d'utiliser ce mot de temps en temps. Par exemple, « tu penses venir au restaurant demain ? » « Naturellement », d'accord ? Donc, ça veut dire que « ben oui, je vais venir », c'est naturel, c'est évident, c'est naturel pour moi. « Tu apprends le français grâce à « Français avec Pierre » ? » « Naturellement ». Évidemment, vous pouvez aussi utiliser « tout à fait », c'est très utilisé en français. Tu es d'accord avec la décision de notre responsable marketing ? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord ? Plutôt que « bien sûr ». Ou encore, je pense qu'il faudrait revoir le dossier numéro 45. Tout à fait. Une expression assez sympathique aussi, c'est « ça va de soi ». C'est-à-dire que c'est évident, c'est normal, ça va de soi. Par exemple, « tu viendras ce week-end à l'excursion », ça va de soi, ça va de soi. D'accord ? C'est évident, bien sûr. On utilise aussi « certainement », « viendras-tu demain ? » « certainement ». On peut aussi utiliser « sans aucun doute ». « Est-ce que tu penses venir demain ? » « sans aucun doute », ne t'inquiète pas pour ça. Alors après, on a aussi « absolument », d'accord ? « Très utilisé aussi ». Penses-tu que c'est une bonne idée ? Absolument, absolument. On a aussi le « bien entendu » qui est très agréable. Par exemple, « pourriez-vous m'aider sur ce projet ? » « Bien entendu », « naturellement ». Donc vraiment, vous voyez, c'est important d'enrichir un petit peu son vocabulaire parce que ça donne des petites nuances et puis ça permet d'être plus agréable aussi avec ses différents mots. On va rentrer maintenant dans le registre légèrement plus formel. Voici un mot qui est un petit peu formel, c'est « assurément ». Exemple, « est-il le meilleur candidat ? » « Assurément », d'accord ? « Je vous l'assure, je suis assuré de ça ». Donc en fait, « assurément » va appartenir à un registre plus soutenu parce que c'est un mot qu'on utilise peut-être moins souvent. Peut-être plutôt à l'écrit, on peut l'utiliser à l'oral, mais voilà, ça donne une touche un petit peu plus soutenue, d'accord ? « Assurément ». Mais c'est bien, ça montre un petit peu votre richesse de vocabulaire. Dans le même style, on a « parfaitement » qui est peut-être un peu plus utilisé. « Est-ce que tout est prêt pour demain ? » « Parfaitement ». Ou encore, on a « effectivement ». Effectivement, qui va avoir un sens un petit peu plus comme de confirmer quelque chose. Exemple, « le colis que j'attendais pour aujourd'hui ne va finalement pas pouvoir arriver avant demain ». Effectivement, je vous le confirme. On peut utiliser aussi « bien évidemment », qui fait partie du registre peut-être un peu plus formel. « Pouvons-nous compter sur toi ? » Bien évidemment ! Et maintenant, qui appartient encore au registre un peu plus formel, on a « incontestablement ». Oui, c'est un long mot, n'est-ce pas ? Est-il le meilleur joueur de l'équipe ? « Incontestablement ». On ne peut pas le contester. Et on va finir par du très formel, voire même un petit peu pédant. J'ai cité le fantastique mot « indubitablement ». Est-ce la meilleure solution ? « Indubitablement ». Et vous faites une petite mimique comme ceci à la fin, c'est parfait. « Indubitablement ». Un peu dans le style Jean Dujardin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, « indubitablement », « Français avec Pierre » est la solution pour progresser en français. Donc, si vous êtes motivé, eh bien sachez que nous avons deux cours gratuits pour débutants et niveau intermédiaire. Nous avons aussi un test de niveau totalement gratuit. Et pour les plus motivés d'entre vous, si vous voulez aller encore plus vite, nous avons des cours avec des professeurs formidables. Et si vous préférez pour l'instant travailler de manière plus autonome, nous avons aussi des cours dans lesquels je vous explique absolument tout, en vidéo, en fichier audio, PDF, avec des exercices et tes diplômes à la fin. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501